Allô, je suis Lédy Vachon, coach de vie par la médecine chinoise, puis aujourd'hui j'aimerais t'expliquer pourquoi j'ai choisi la médecine chinoise comme forme de pratique pour accompagner les gens. Donc la première raison, c'est parce que j'aime vraiment beaucoup de choses dans la vie, puis j'ai l'impression qu'il y a des liens entre les différentes disciplines de la vie. Même si tout le monde est un peu spécialiste, chacun de son côté, de sa voix, j'ai l'impression que chaque voix gagnerait à être connectée aux autres parce qu'en fait, chaque savoir-faire, chaque compréhension de la vie, elle est plus profonde quand elle est en lien avec les autres facettes de la vie. Donc ça, ça a toujours fait partie de moi. Puis ce que j'aime de la médecine chinoise, c'est que c'est vraiment quelque chose qui englobe toutes les facettes de la vie. Donc autant les taoïstes ont étudié tout l'art de la sexualité, puis comment il y a des liens qu'on peut faire avec tout dans la sexualité, puis qu'on peut cultiver cet art-là de façon très profonde. Autant ça va englober toute une science diététique de compréhension en fait de la nature de chaque aliment, de comment cet aliment-là va travailler dans notre corps, quelle influence il va avoir pour faire bouger des choses dans un sens ou dans un autre. Donc c'est vraiment quoi la sensation que ça va procurer à mon corps cet aliment-là, puis qu'est-ce que ça va faire de façon biochimique dans mon corps. Donc c'est vraiment toute une science complexe, une étude de chaque aliment, mais aussi des façons de cuire, comment ça réchauffe un aliment différemment, comment ça active certaines fonctions. Donc c'est vraiment une science complexe qui va faire des liens avec la science diagnostique, qui va étudier un petit peu la pathologie humaine, puis les différentes problématiques ou les différents terrains. Fait que juste ça, l'aspect diététique, je trouve ça vraiment cool. Puis je m'y intéresse beaucoup parce que je cuisine beaucoup à la maison, puis j'aime ça faire d'utiliser qu'est-ce que je cuisine comme un médicament. Donc plus je comprends selon cette science-là ancestrale, plus je suis capable de vraiment l'utiliser de façon le plus efficace possible. Une autre chose que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont étudié, ils ont, les Chinois, ils ont vraiment comme mis de l'avant toute une pharmacie naturelle. Donc oui, c'est de l'herboristerie naturelle, de plantes principalement qui viennent d'Asie, mais de nos jours, il y a de plus en plus d'auteurs qui font les ponts entre la philosophie chinoise, la façon chinoise de comprendre les plantes, qui est assez profonde, avec les plantes locales du Québec ou de l'Europe, pour vraiment bien comprendre, puis les utiliser aussi dans leur, dans une optique aussi énergétique chinoise, donc plus profonde. Fait que ça, c'est cool, mais aussi ce qui est cool, c'est que c'est une pharmacopée qui englobe pas seulement les plantes, ça englobe aussi les minéraux, ça englobe les huiles essentielles, donc ça, c'est la façon un peu plus moderne de comprendre les propriétés des plantes. Ça englobe aussi ancestralement même les produits animaux, donc on utilisait même des insectes. Des insectes, c'est sûr que j'en utilise pas énormément dans ma pratique, puis c'est sûr que je vous vendrai pas des insectes sans vous dire que c'est dans la formule, mais c'est ça, ça contient toutes sortes de produits animaliers qui font partie aussi de leur pharmacopée naturelle. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Sinon, une autre chose intéressante, c'est qu'ils ont aussi toute cette science-là des arts du mouvement, donc comment bouger, ça permet de développer cette intelligence-là corporelle, comment chaque mouvement, chaque façon de bouger va influencer le corps d'une façon ou d'une autre, influencer les organes internes, influencer les articulations de telle façon. Donc c'est vraiment comme quelque chose qui a été bien, bien développé. Il y a tous les arts martiaux qui sont en lien avec ça, puis qui font des liens avec les autres facettes que je viens de nommer, la diététique des arts martiaux, la pharmacie naturelle pour les arts martiaux, comment les arts martiaux utilisent la philosophie puis la sagesse pour connecter avec quelque chose, une force plus profonde. Donc tout ça, c'est vraiment relié, puis c'est ça qui est fascinant. Puis aussi, il y a toute cette science-là de la connaissance de soi, donc vraiment l'aspect plus méditation qui a été aussi beaucoup étudié par les Chinois. Donc vraiment toute cette connaissance-là de soi, comment est-ce que plus je développe mon regard interne, plus je suis capable de travailler avec ce qui est déjà là à l'intérieur de moi pour transformer mon moment, transformer ma condition, transformer qu'est-ce que je crée de ma réalité, que ce soit une réalité physique ou une réalité plus au niveau social dans ma vie ou à d'autres niveaux. Donc c'est vraiment fascinant. Puis aussi, ça fait des ponts, cette étude-là de la connaissance de soi avec les plantes. Donc on peut utiliser les plantes pour la connaissance de soi, on peut utiliser la diététique aussi pour la connaissance de soi, les arts du mouvement. Donc il y a vraiment beaucoup de mouvements de Qigong, de Tai Chi, de Kung Fu qui servent aussi quand on les pratique comme une forme de méditation, mais en mouvement. Donc il vient comme stimuler aussi des points d'acupuncture, des régions du corps d'une façon pour influencer en fait la méditation, donc la connaissance de soi. Fait que ça, c'est quand même assez le fun de voir que tout ça, ça vient vraiment créer un tout qui est dynamique. Puis il y a aussi cette connexion-là avec l'univers, donc le cosmos, ça aussi c'est une autre facette importante, une connaissance, une unitude en fait de la nature qui est très instinctive, très terre à terre. Donc ça c'est vraiment, en fait, la première raison c'est vraiment ça, c'est que ça englobe toutes sortes de façons de voir la vie ou toutes sortes de facettes de la vie, puis ça les relie ensemble pour vraiment générer un style de vie qui est écologique, qui est connecté avec moi-même, qui est conscient, donc c'est vraiment génial. J'adore la médecine chinoise pour ça. La deuxième raison, c'est qu'elle est enracine dans une spiritualité très profonde, donc c'est vraiment ces racines qui viennent de loin, qui viennent du chamanisme, donc qui fait des liens grâce à ces racines chamaniques, qui fait des liens avec les peuples autochtones, donc toute la philosophie, la sagesse des peuples autochtones, mais c'est aussi une racine, des racines en fait taoïstes, donc ils vont travailler sur la conscience de soi, l'énergie de c'est en fait, de cultiver mon corps pour générer, augmenter la vie, améliorer la longévité, puis générer plus d'énergie pour toujours optimiser ma vie en fait. Ça fait que c'est vraiment la vision taoïste, puis il y a aussi des racines bouddhistes, donc la vision bouddhiste c'est quelque chose de plus perfectionner mon esprit pour enlever tout ce qui n'est pas essentiel, puis travailler sur moi-même vraiment par le regard, par la conscience pour vraiment perfectionner, puis avoir une compréhension profonde, puis perfectionner mon être en fait. Ça fait que c'est vraiment un cheminement aussi qui fait partie de la médecine chinoise. Ça fait que c'est ça, donc ça c'est ma deuxième raison, l'aspect philosophie chinoise, spirituelle, mais qui en fait c'est pas une spiritualité ou une philosophie qui est si abstraite, c'est ça que j'aime de la médecine chinoise, c'est que c'est une philosophie qui même quand on lit les textes philosophiques chinois, souvent on va trouver qu'ils sont quand même un peu abstraits, mais dès qu'on rentre dans l'étude en fait de ça, en lien avec les autres facettes de la médecine chinoise, on réalise que tout ça c'est super concret, c'est super terre à terre, puis parce que c'était des peuples qui étaient vraiment terre à terre, c'est des peuples autochtones qui vivaient avec la nature, les chinois ancestraux c'était des asiatiques très terre à terre, des fermiers, des gens qui vivaient simplement, donc c'est vraiment une connaissance qui, même si elle est philosophique profonde puis qu'elle touche au cœur, elle touche à la connexion du vide, du silence un peu méditatif comme les cheminements des traditions chamaniques, taoïstes, bouddhistes, mais c'est quand même une philosophie qui est inspirée de la nature, donc qui est très intuitive ou instinctive, très palpable parce que dès qu'on commence à connecter avec la nature, on voit tout de suite le lien, en fait c'est très très applicable. Donc quand on étudie aussi la médecine chinoise, on voit que cette philosophie-là, elle est très applicable à la philosophie chinoise, pardon à la médecine chinoise. Donc tout ça, ça fait un tout. Et puis une autre chose que j'aime vraiment beaucoup de la médecine chinoise, ou de la tradition chinoise, je pourrais dire, c'est vraiment la connexion avec la nature. Parce que comme il y a des racines très anciennes, comme je dis, de peuples qui vivaient en harmonie avec la nature, c'est quelque chose qui est vraiment raciné dans la culture de la médecine chinoise. Donc on essaie de toujours connecter avec les saisons. Donc si par exemple je donne des recommandations diététiques, je vais toujours les donner en lien avec la saison. Donc je m'assure que ça correspond aux besoins de la personne, mais aussi pour l'équilibrer dans le momentum de la saison. Donc toujours manger local, manger frais, manger le plus possible de saison, mais aussi manger, cuisiner aussi de certaines façons. Donc ça peut être cuire plus en hiver, cuire moins en été, donc des choses simples comme ça, mais ça peut être des choses plus complexes aussi, qu'on va utiliser pour connecter avec la saison. Donc ça c'est super important. Mais c'est aussi, on fait l'acupuncture au changement de saison, la connexion avec la nature c'est partout. C'est de pouvoir manger local, de pouvoir utiliser ce qui est autour de soi. C'est comme la voix du sage, d'être capable d'utiliser toujours ce qui est autour de soi pour en faire quelque chose d'utile au lieu de trouver ça des fois inutile, puis d'essayer de chercher toujours le bon ingrédient ou la chose qu'on a envie de vivre. Donc vraiment de savoir vivre simplement, puis vivre connecté avec le moment présent, puis avec la nature. Puis aussi dans le Qigong, il y a vraiment cette connexion-là. C'est comme si le ciel, la terre, c'est vraiment des sources énergétiques qu'on peut se relier, se connecter. Puis là, ça fait un petit peu ésotérique quand je dis ça, sources énergétiques, mais en fait, c'est juste quand je me sens vraiment solide, puis je sens ma gravité, je me sens connectée à mon corps. C'est comme si tout d'un coup, je me sens comme fort. Ça fait que je connecte avec une source d'énergie, comme je sens fort, juste parce que je me sens bien solide dans ma gravité, dans mon poids corporel, puis ma façon d'utiliser mon corps très connecté à la terre. Donc c'est vraiment pas, c'est pas quelque chose qui doit être trop philosophique ou ésotérique. Ça peut être quelque chose de très, très simple, très concret. Je sens ça quand je suis bien dans mon corps. Puis quand je suis connectée au ciel, on pourrait dire, c'est vraiment cette légèreté-là de sentir qu'il y a une fluidité dans chacun de mes mouvements, puis qu'il n'y a pas une lourdeur quand je fais mes mouvements. Donc je peux en même temps être très, très groundée, très lourde, très solide et très fluide en même temps, connectée à cette énergie-là plus aérienne qui est le ciel en fait, qui est toute l'énergie autour de moi, l'énergie à l'intérieur de moi qui est plus fluide, plus douce, puis connectée en même temps à ma force puis mon ground. Donc c'est vraiment quelque chose qui reste très palpable, même si ça peut aller à des niveaux aussi plus ésotériques puis être vrai, mais c'est aussi super vrai dans un niveau très simple, très terre à terre. Ça dépend juste comment on le regarde, comment on le comprend. Puis c'est des grands concepts qui s'appliquent de plein de façons puis qui sont toujours vrais parce qu'ils sont, c'est des grands concepts intuitifs. Donc c'est ça qui est vraiment cool aussi. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, j'aime beaucoup, comme je disais, l'aspect simplicité que j'ai parlé tantôt. Ça pour moi, c'est vraiment un élément clé de la médecine chinoise, de la beauté, de la simplicité puis comment c'est une voie qui est tellement en harmonie avec la planète parce que plus je suis capable d'être connectée avec le moment, de ne pas chercher des grandes choses, d'accueillir les choses qui sont là puis d'en faire quelque chose avec, de transformer les énergies que je reçois, que ça soit comme quelque chose qui me dérange ou une situation où ça peut être un virus. Transformer les situations, les choses que je reçois de l'extérieur puis essayer d'en faire quelque chose. Donc c'est pour ça que je parle souvent dans mes stories sur Instagram de manger des mauvaises herbes, manger des herbes sauvages du Québec parce que c'est tellement une ressource extraordinaire qui est autour de nous puis qu'on ne fait rien avec. Donc c'est vraiment d'apprendre à aller chercher tous les trésors qui sont autour de nous. C'est une philosophie de vie, c'est une philosophie chinoise d'être capable de bénéficier vraiment de tout ce qui est autour de nous puis d'avoir cette simplicité-là qui fait que je suis connectée, je ne suis pas en mode contrôle, je suis juste comme qu'est-ce qui est autour de moi? Comment je peux améliorer mon moment maintenant? Au lieu de chercher plus, juste être ici maintenant puis là le mieux apparaît. Donc la façon d'être mieux puis d'utiliser en fait qu'est-ce qui est là, juste ici maintenant. Donc c'est ça, fait que c'est vraiment pour moi une découverte extraordinaire. À chaque fois que j'étudie des nouvelles facettes de la médecine chinoise, c'est quelque chose qui me fascine puis qui me rend amoureuse de la vie. Fait que j'étais contente de pouvoir vous partager ça aujourd'hui puis j'espère que ça fait du sens pour vous puis j'espère entendre encore plus de vos expériences comme j'en entends tous les jours quand je rencontre des clients ou des patients en clinique pour entendre en fait leurs expériences de leur corps, de leur compréhension de la saison, de comment ils ont perçu que les ingrédients ou les plantes ont fait un impact dans leur vie, comment ils ont exploré un petit peu ce style de vie là. Donc voilà, alors bien au plaisir.